Bonjour bonjour aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur du tournoi mondial et en même temps sur du bûcheron ballon avec un joueur que vous devez probablement connaître à part ça il commence à se faire un nom dans la scène française le grand Hugo CRV2 donc il va nous expliquer comment il est arrivé à 30 victoires en tournoi mondial alors il n'a pas encore fini on est sur du 34 donc on va lancer de lui live à la fin de la vidéo et il va nous expliquer un petit peu le gameplay du deck et son gameplay à lui son point de vue sur ce deck là Salut Ça va bien Hugo ? Ouais c'est vrai toi Bah ouais nickel Et là du coup t'es top 50 sur le tournoi à l'heure actuelle Ouais je suis 48 Nice nice nice, ça envoie un Et donc t'as fait ça au bûcheron ballon donc effectivement c'est un deck qui va vite c'est l'avantage Ouais très vite même On est parti sur un premier replay où tu nous expliques un peu le deck en même temps ça te va ? Vas-y Allez ok 3, 2, 1, go Alors vas-y explique nous un peu ta vision du deck si tu veux viens Bah c'est un deck où il faut déjà tempo au début voir ce qu'il joue à l'adversaire Et dès qu'il fait une petite erreur ou qu'il overcommit faut vraiment agresser directement Ok Dès que vous voyez qu'il dépense trop d'élixir c'est boum push et normalement ça passe Tu joues vraiment comme un deck punitif quoi Oui Et défensif aussi il faut être très bon en défense Ouais Ouais tout ce qui est mousquetaire, golem de glace, esprit de glace, boule de neige Il faut essayer de faire un maximum de value avec quoi Il faut défendre pour pas cher Là c'est plutôt un contre ce qu'il y a en face de toi là non ? Le double prince Oui Il y a un gros contre Ohlala la pression qu'il te met dès le début Alors ce deck en x1 il est vraiment monstrue Bah en x1 je peux pas vraiment défendre Bah ouais c'est clair Enfin c'est même pas que je peux pas défendre c'est que je peux pas agresser en fait Bah ouais c'est clair Parce que je suis bloqué en défense et il me fait beaucoup plus de dégâts Bah là on l'a vu même avec des bonnes réponses en main entre guillemets Donc golem de glace, mousquetaire, bûcheron Tu te fais quand même découper quoi Ouais voilà dès qu'il pose gérant boum de l'autre côté Ok Donc là tu dis forcer l'objet Il faut pas essayer de partir en défense direct Il faut pas essayer de partir en défense direct Au final tu grades 700 dégâts et il perd quand même 7 d'élixir de l'autre côté Mais contre un deck j'ai un double prince faut pas le laisser imposer son push dans le fond sinon c'est terminé Ou alors ça va être très compliqué en défense Là tu vas chute barbare j'imagine Ouais mais là tu vas voir Oh là là Oh géant mais non T'as changé d'agro de la tour Oh Ah ouais c'est dur ça Ah là j'étais pas très bien Ah tu m'étonnes Bah et puis le truc c'est que le prince t'as pas vraiment 30 options pour le gérer avec ce deck Bah faut que j'ai mon golem de glace quoi Parce que le bûcheron je l'ai dépoupé Si je l'ai pas bah Ouais t'es obligé vraiment d'avoir le golem de glace Faut absolument débattre mais là on peut le voir il a le zap, l'électro etc Ouais là j'agresse direct parce que je sais qu'il va partir en push et qu'il est obligé de finir la tour Il faut vraiment que je lui fasse le max de dégâts Ce qui est pas mal parce que du coup il a pas pu vraiment bloquer ton ballon il avait pas récupéré l'AMG Tu vas pouvoir défendre le prince Ça va C'était pas mal cette phase de jeu Ouais du coup là je l'ai pris à toi Ouais Bon il va finir par la prendre à toi non ? 30 secondes c'est dur de def Ouais mais je pense qu'en x2 c'est quand même compliqué pour lui de def me push Mais en x1 il peut tellement prendre l'avantage Ouais c'est clair Bah ce deck là est vraiment très fort en x1 Le gère en x1 est très dur à tomber également Ok donc il remet une boule de feu Le mineur tu vas boule de neige ou il va connecter Ok tu boule de neige Tu reprends Jouer Ah mais non ! Tu défends ! Il y a l'héros ! Jusqu'au bout ! C'était chaud hein ! Je pensais pas que t'arrives à défendre parce que Evidemment entre mineur boule de feu zapp etc C'est vraiment vite Bah le premier pre-shot du mineur ça m'a vraiment donné un avantage Après j'avais juste Ouais boule de neige plus golem de glace l'autre et ça passe Ouais c'est clair Ouais je suis d'accord Alors du coup ensuite t'as partagé un autre play contre du Mortar Ouais Mortar P.K. 3 2 1 Go ! Et tu penses quoi de ce match-up alors contre Mortar P.K. ? Bah c'est pas le P.K. qui me gêne trop c'est plus la Horde Parce que la Horde j'ai rien pour la jouer à part si j'arrivais à placer un esprit de glace boule de neige C'est pas évident hein T'es un moment de mettre et un esprit de glace sur toute la Horde et une boule de neige Autant une boule de neige ça se fait mais l'esprit de glace Bah c'est pas évident surtout qu'il se laisse faire et mettre l'esprit de glace sur la Horde Ouais c'est ça hein Alors du coup tu bloques directement avec le golem de glace sur Mortier Tu le prends en haut avec une muscotaire Bon c'est ce qu'il faut faire hein Parfait pour jouer Et la P.K. il va la garder pour ton bûcheron ? Euh je sais pas si il va la poser en x1 Ouais en x1 Si peut-être Ah ouais d'accord Si si il va la poser en x1 Ah tu pars quand même en ballon quand c'est comme ça Ouais je profite de la rage puis comme il a mis P.K. je me dis qu'il a plus trop d'élixir Oh ! Ah par contre euh Oh le contre-pêche il va être chaud hein Ok Tu re-kite au même de glace Tu vas devoir battre ici ou esprit de glace ok Ouais je vais battre sinon ça fait bah je pars la tour sinon avec les bats qui arrivent derrière La P.K. il va aller tuer la mousquetaire ici Tu vas devoir reprendre au fil de barba j'imagine au bout de neige Ok C'est pas trop mal en fait hein Ca va hein J'ai cru que ça serait pire pour toi Bah j'ai pris un avantage puis j'arrive à bien égaliser sur mes deux tours du coup ça va ça Ouais c'était bien joué ça Le kite de la P.K. était vraiment indispensable Ok Tu vas devoir avoir aussi j'imagine Ok Là je pense qu'à ce moment là il voulait vraiment faire un gros push Tu l'appuies pas en passant de côté ici ? Non Ok Pourquoi ? Je sais qu'il a la horde et j'ai pas ma boule de neige du coup Ouais je comprends Ok Là est-ce que tu bûcheronves vers le mortier ? Ouais ok Et fuis pour te jeter le mortier Non t'attends ? Faut vraiment attendre pour le mortier Qu'il mette le coup sur le bûcheron Ouais Ok la P.K. qui tombe Ah l'esprit glace malheureusement qu'il va juste aller sur le mineur Ouais tu vas devoir mettre une boule de neige Ça va en fait Ça va encore Encore une fois la défense est propre Ouais Et là je vais essayer de... Voilà il est obligé de... Du coup il est obligé de faire barbare ma mousquetaire Ok Ça me fait une petite durée Ouais c'est vrai Mais par contre les bats elles te posent problème également On se défend bien Ouais Ok le golem de glace En mousquetaire haute J'imagine Ouais je suis obligé là Non non c'est clair Et est-ce que tu pars en ballon ici ? Ok tu pars en ballon Ouais Ah ouais Et puis je pose tout mon élixir sur le push Pour récupérer mon esprit de glace pour kite le P.K. Ah golem de glace hein Ouais ok Et mon golem de glace Ouais je comprends Putain c'est pas mal C'est vrai qu'il faut y penser à ça aussi hein A faire les bons cycles de cartes Ok ça va défendre Oh putain qu'est-ce qu'il est dur ce matchup ? Faut vraiment que j'ai light way P.K. Oh ! C'est le timing ça ! C'est pas mal du tout ça ! Là je mets x play glace du coup Ouais t'es parfait là Mais pourquoi il... C'était questionnable ce play P.K devant là Ouais Ouais je sais pas pourquoi il a posé ça là mais Tant mieux hein Tant mieux C'est clair que c'est un deck sur lequel t'as pas vraiment le droit de mettre 7-8 d'élixirs comme ça quand l'adversaire il a tout en main quoi Mais c'est surtout que j'ai eu... Je sais pas si c'est vraiment une chance mais de push en même temps Exactement en même temps qu'il pose au P.K. Exactement en même temps ouais C'est clair Ouais si ça aurait été sur la line sur laquelle tu pêchais c'était plus dérangeant c'est clair Ouais Alors ensuite du coup t'as un replay contre le Golem Tornade donc une version voleuse mais on a également la version Prince Ténébreux qui est énormément joué en ce moment Ouais très très forte Et qui est extrêmement forte clairement Euh on est parti dessus Vas-y Ok 3, 2, 1, let's go Ouais ce deck c'est un des plus gros counter à mon deck Alors qu'est-ce qui te dérangeait ? La Tornade ? C'est le fait que tu puisses vraiment jamais passer ? C'est le fait qu'en x1 il peut défendre tous mes push Ouais Logiquement Et qu'en x2 il pose Golem dans le fond Du coup je push de l'autre côté Mais si par exemple si je mets bûcheron plus ballon Il a juste à fuir à barbare mon bûcheron plus ballon sur la tour du roi Et après il part en push et logiquement je perd Alors ça se passe souvent comme ça c'est clair Ouais je comprends Ouais ça me paraît la réponse optimale pour un joueur Golem Donc ok il remet le bûcheron Tu vas au temple Ouf Tu l'as pas pris Bon j'suis pas sûr que ça changera grand chose hein Au pire il te mettra un coup sur la tour Nan même pas Tu mets des sous de gaz Bon et là je tampons un peu Il hésite pas il drague juste pour le but je pense c'est marrant ça Dans ce cas là tu pars pas genre phil barbare ballon etc à gauche Non parce que je sais son deck et je sais qu'il a tellement de trucs Ok Là je pars quand même parce que je vois qu'il force un peu Ouais ok Mais là je suis obligé de boule de neige parce que sinon ça allait changer l'agro de la tour Ouais ouais c'est ça Ok Donc là le muscetaire j'imagine Voilà le muscetaire qui est posé Il est beau l'esprit de grasse hein Je prends 0 dégâts là c'est ça Alors là pareil c'est compliqué de réussir à pêcher avec Parce qu'il a le sud barbare, le bûcheron, la bouleuse il a absolument tout Après il va pouvoir défendre tranquille Au sol il a tout et à l'aérien il a tout aussi du coup c'est vraiment compliqué le match là Non mais c'est clair C'est un deck qui est très très complet défensivement En fait la seule vraie faiblesse, enfin pour moi il y en a 2 de ce deck C'est les sorts genre la foudre etc Mais là t'en as pas, t'as pas de gros sorts Et sinon ça va être tout ce qui peut être TDE à la rigueur Parce que t'arrives pas forcément à la résette avec l'e-drag La foudre qui est très forte contre le deck golem Ok alors t'es reparti directement Donc en face on a le dragon, l'e-drag etc Ca va aller stopper, ouais il est en retour Il a beaucoup trop Par contre il met tout Là j'ai mis les boules de neige pour cycle Ouais Là du coup tu devs tranquille, il peut pas vraiment faire de page golem après avoir mis autant d'attaques Ouais, là il hésite un peu à quoi faire Ouais Là je feuille mon golem de glace mais heureusement Mais du coup j'essaye quand même de garder la mousque Ouais ce qui est plutôt bien joué Parce que du coup tu peux remettre le fût, ouais c'est pas mal ça Par contre il va remettre l'AMG Tu vas pouvoir la chercher avec les bats Ah c'est bien joué hein Tu vas mettre les dégâts de mort au moins Ouais parce que Tark a fait une grosse value Ouais c'est clair Parce que là on est en élixion Ouais c'est bien protégé Ouais je suis d'accord Puis pareil tu l'empêches de golem Si golem là tu le détruis quoi Ouais je l'ai empêché de golem là clairement Mais il pose pas son golem dans le fond Il est assez intelligent sur ce coup là Ok Il préfère partir sur une drag etc Ah tu le mets seul du coup Ouais j'essaye de passer autrement Après ça peut le faire Ouais il a beaucoup de choses quand même Ouais c'est clair C'est le moment où je peux passer c'est quand il pose golem Ah merde Et là je le brain Là je le brain de l'autre côté Ah du coup tu vas forcer le drag Ok Oh les bûcherons qui connectent full Il a rien mis il a même pas mis de fuit de barbara Waouh Ouais j'ai pas compris pourquoi il a pas mis du fuit à barbara Je crois je sais même pas s'il avait vu en fait que ça t'a fait ça toi Ouais c'est possible c'est lui Oh je prépare mon patch tranquille Après on dirait qu'il avait paniqué Tu sais il l'a vu et il a vraiment paniqué Genre il a mis son tornade Ah C'est sérieux Genre mais en fait je suis en train de perdre Mais qu'est-ce que ça fait là ? Ma tour ! Ok 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 Au moins c'est un deck qui est punitif Si l'adversaire dort pendant 10 secondes c'est fini C'est ça Du coup tu as envie de partir un petit peu sur du live tu te sens chaud là ou pas ? Allez C'est bon C'est bon Ok alors ouais c'est bon je suis dessus Alors du MK Baytin apparemment Ouais Ok Alors T'as les battes Ok Battes en face Reboule de neige ok c'est parfait Vous avez à peu près autant d'élixir hein en plus il va devoir gérer le bûcheron Ok Ok Merci Pas trop mal Je sais pas si il est vraiment compliqué le matchup mais En réponse à Rien il a quoi ? Il a les gobelins lance, il a les battes, il a le gang à la rigueur Il a quoi d'autre ? Il a peut-être une boucle de neige là-dessus ? Il a un dragon de l'enfer il me semble Ouais il a vraiment l'enfer Ok Ok Du coup là il me donne un peu son mineur je pense Ouais je suis avec un C'est pas trop mal Enfin il met du dégâts mais Ok Donc là il va se death avec les petits gobelins ou les battes Ok les battes qui sont mises Ouais là je vais partir en fait C'est pas mal parce que du coup il appuie le chauve-souris il va devoir infernal et tu peux le boule de neige Ah Ça met un coup ? Non Il boule de neige lui Ok mais c'est à force il boule de neige quand même Ouais c'est pas trop mal en plus ça explose un peu sur tout le monde Et comme il cycle moins vite C'est ça, t'as un petit peu d'avantages ici Ok t'as d'autant Nice Donc j'ai envie de leur remettre les battes Ouais c'était sûr Ça mette la bombe Il est obligé d'être death encore je pense Ouais Ouais il remet le gang Ok il repart à droite Sinon il prend un coup Là t'as ton fûle normalement Voilà C'est compliqué pour passer Ok Donc là il va remettre le dragon infernal C'est quasiment sûr Il a pas d'autre choix Donc tu pourras le boule de neige Le boule de neige aussi Ouais Là je l'écarte un peu Au cas où il fait un peu de l'autre côté Ah c'est bien joué De toute façon ça va prendre tout Ouais ouais c'est parfait Ok Il part à la foule à gauche lui Et meganite Ouais nickel Ouais Le boule de neige parfait Je mette une petite pression là Ah c'est pas mal ça Ça va lui reforcer à mettre les gobelins Voilà ils sont mieux Ouais Propre Donc là il va falloir reméganite j'imagine Là je veux pas mettre un truc devant Puisque si meganite de toute façon Ouais c'est ça T'as raison Ah parfait il a déjà utilisé la boule de neige Oh Ah Allez Ah il ira pas À la bombe Ouais il ira pas Je veux pas défendre plus Pas besoin de plus Pas besoin Parfait Ça va faire du dégât à ma maman Mais Au pire pas grave Là je vais décaler un peu Il va mettre les bats Il va leur mettre son infernal après Ah et l'objet de Ah mais c'est grave Un coup 67 Ah et nickel T'as un coup de musculaire qui est passé Hum Ah il change ses placements Il a raison il a raison Là il va méganite hein c'est quasiment sûr Hum Mais je veux ballon du coup Ah c'est pas mal ça Là il va poser les bats Ouais mais même s'il les pose maintenant au final Ça va quand même connecter la mort du ballon Oh Olé Let's go Let's go T'as vu d'aller chez du ballon Nice T'es pas laissé tout en délicatesse Wouh Ah c'était mal Mais ce matchup il était sympa Il était intéressant à jouer je pense Enfin je trouvais qu'il était cool